... J'aimerais à ce moment-là, quand même, qu'on rende hommage aussi aux nombreuses victimes dans nos rangs. Évidemment, ces drames, Deo, Angelo, Josias, ce qu'on fait, mais ces collègues blessés, voire même malheureusement tués en service, qui nous ont valu d'être reçus, rappelez-vous, par le président lui-même, au sein de l'Elysée, puis ensuite à Matignon, par Jean Castex, pour finalement essayer d'envoyer un signal fort à ceux qui veulent s'en prendre, à ceux qui protègent. Protégeons ceux qui protègent, c'est ce qui était prévu, qu'est-ce qu'on a obtenu depuis ? C'est vrai, une petite avancée, la fin des remises d'en peine pour les agresseurs de force de l'ordre, c'est pas rien, mais c'est pas suffisant. Il faut évidemment continuer à appuyer, il faut aller chercher une réponse pénale cohérente, et en fait, pour aller la chercher, il faut simplement imposer une politique pénale cohérente. Donc c'est ce qu'on va faire, dans le mandat à venir aussi, parce que vous méritez ce travail de protection, on reviendra aussi sur des éléments, évidemment, dans une deuxième partie, mais c'est ce qu'on a donc obtenu, cette remise de peine, et puis on a enchaîné d'autres drames. Très marquant, l'assassinat d'Éric Masson, à Avignon, Stéphanie Montfermé, à Rambouillet. Ça nous a amenés devant l'Assemblée nationale, rappelez-vous, le 19 mai, exactement, 2021, où il ne t'est prévu de rendre hommage à ces deux collègues, alors que je ne vais les citer qu'une fois. Ça ne mérite pas plus. Car l'Alliance Police Nationale, eux, ont choisi de surfer sur la mort de nos collègues, de prendre tout le monde en otage, et de prononcer cette phrase, si anti-républicaine et si simpliste, que je ne la reprendrai pas, mais c'est simplement pour vous dire qu'à une TGP Police, on ne choisira jamais la facilité, on ne choisira jamais le populisme, on ne servira jamais les idées courtes. C'est ça la différence fondamentale entre nous et le bloc syndical. Alors continuez, continuez même à 200%, on va bien chercher ces victoires ! Sous-titrage Société Radio-Canada